il s'est fait un pot de fils ici ça fait trop l'ambiance d'halloween avec tous les corbeaux et tout c'est tout brumeux avec la lumière derrière il s'est fait un pot de fils il était tout fou le chien bon j'ai juste de rentrer chez moi hier j'étais chez ma mère tout simplement âge je vous parlerai après ma cigarette parce que là il a fumé partout c'est pas terrible j'avais appelé Amazon avant-hier pour le prochain colis qui devait arriver les prévenir que ma boîte aux lettres était cassée toujours pas réparée d'ailleurs que valait qu'ils me préviennent absolument qu'ils prennent contact avec le livreur et tout que bah qu'ils m'appellent bon bref ce matin je me réveille je vois livraison prévue avant 2 mardi ah bah faut que je rentre chez moi c'est obligatoire au final j'ai un avis de passage dans ma boîte aux lettres donc ça va mais pourquoi parce que je me tape de la douane je suis ravi je suis ravi c'est tout on va payer et puis enfermer sa gueule et alors aussi le colis qui a été volé on me l'a renvoyé j'ai demandé dans un point relais j'ai reçu un mail comme quoi il a été retourné à l'expéditeur donc j'ai pas été prévenu que le colis était au point relais rien du tout du coup il est retourné à la case d'épargne voilà alors ça m'a fait le même coup cet été parce que j'ai voulu envoyer un colis à estelle de la chaîne estelle sur youtube et pareil le colis à l'a pas été prévenu il a été expédié chez moi voilà et en plus c'est peur c'est qu'ils m'ont même pas remboursé il m'avait dit qu'il m'a rembourserait j'ai attendu j'ai jamais le remboursement bref au bout d'un moment c'est bon ça me casse la tête et du coup là c'est pareil c'est pareil ils ont fait le même coup alors colissimo vraiment ras le cul coup et le poids relais aussi parce que je sais pas comment ça se passe dans ces colissimo qui prévient quand ton colis en point relais c'est pas le point relais il me semble donc c'est colissimo quoi bref ils m'ont cassé la tête déjà cet été le colis que j'avais envoyé d'arrile encore l'eau j'ai pas encore renvoyé parce que je veux lui rajouter des trucs puis là pour le déménagement c'est le bordel je vais attendre d'être installé pour pouvoir lui envoyer le colis encore l'embolé intacte et moi du coup pas le colis retourne à la case départ donc cette fois c'est bon j'abandonne j'attends d'emménager chez moi d'avoir ma nouvelle boîte aux sécurisé dans un endroit et ce sera bien mieux comme ça même les points en relais au final on peut pas s'y fier quoi c'est fou quand même mais ça m'a saoulé dès le matin du coup là faut que j'appelle pas aujourd'hui je vais me faire une ou deux journées de paperasse parce que j'ai plein de trucs à téléphoner tout ça pas pour le déménagement et du coup en plus pour ces choses là faut que j'appelle la poste faut que j'appelle le point relais quand même savoir pourquoi du comment j'ai plein de trucs à téléphoner à voir tout ça sinon la bonne nouvelle c'est que je signe le bail la semaine prochaine pour l'appartement ce week-end elle fait la sortie des lieux là je commence à l'appeler pour les anciens locataires et après la semaine prochaine c'est moi qui signe enfin et hier je suis allé chez action si vous me suivez sur un stop vous le savez déjà je m'ai surpris une grande grande caisse en plastoc c'est quand même 12,95 mais sont tellement pratiques pour mettre du linge c'est bien mieux là dedans carton ma mère elle va appeler picard pour qu'ils m'embêtent de côté et bah c'est tout c'est tout c'est tout le clair vite fait j'ai pris de l'eau j'ai pris du café alors l'eau j'avais pas pu la prendre parce que j'avais déjà des cartes montées j'ai pris du café on est besoin c'est vital en ce moment celui-ci franchement par rapport à dolce gusto je me rends compte que l'espresso c'est cher du moins celui ci parce que la city capsules c'est 3,45 que dolce gusto c'est les 16 c'est même pas 5 euros mais il est tellement bon alors j'en bois moins surtout celui-ci j'en bois un seul par jour celui-là faudra que je regarde sur le site de café qui est moins cher que je commande avant l'eau si ils ont columbus mais ça m'étonnerait mais c'est une noeud un cri si vous avez une espresso ou je crois qu'il faut en dolce gusto mais est ce que ça a le même goût je sais pas mais ça c'est une pépite et je vous ai pris ça aussi c'était à un euro mais par vienno boulanger j'avais envie de faire un sandwich maison à ton maillot machin salade je peux en verre quand il y a du gluten bah oui après je veux dire en ce moment je fais pas attention au gluten je mange pas beaucoup mais je mange pas forcément que du bien mais tout ça tout ce qui est en niveau pour et on en reparlera quand quand je serai installé je vous en reparlerai je sais que ça fait un moment mais on va réaborder le sujet prochainement quand tout sera rentré dans l'ordre donc là je vais faire un peu de ménage parce que je pense que je vais commencer à trier ma déco actuelle et mettre des choses en vente que je ne veux plus j'ai des trucs aussi acheter genre l'ananas blanc je passe si vous voyez si vous le voyez à côté du perroquet blanc avec les les feuilles bleues celui-là il est pété derrière donc poubelle je vais pas donner ça je pense que je vais m'occuper un peu du bar aujourd'hui ouais et je vais refaire une machine absolument que j'en fasse une machine bon bah du coup je vous laisse et puis je reprendrai dans la journée coup bon j'ai pas mal avancé mon téléphone il est à l'envers ça me fait bizarre je regarde l'eau j'ai pas mal avancé alors j'ai fait tout mon meuble je sais pas si vous l'avez déjà vu mais c'est là où je stocke tous mes produits ça me perturbe ça on préfère comme ça après tout c'est là où je stocke tous mes produits il y avait un portellement j'ai fait du tri mais là c'est en train de se mettre à l'envers c'est cause délire ouais bon c'est bon j'ai fait un gros tri j'ai mis de côté ce que je voulais plus ce que je voulais vente que je voulais tony des trucs de côté voir ça intéresse des copines tu dois voir des colis et tout j'ai tout vidé et alors j'ai mis des trucs en carton dans un carton là j'ai mis dans des sacs parce que franchement les produits en carton ça pèse une tonne c'est plus pratique à porter des sacs de produits que des cartons je trouve et on en met plus donc là tout stocké devant ma porte d'entrée le carton les sacs et tout faut que je trouve un coin pour bien mettre que ça fasse propre et que ça me gêne pas trop et en plus ce meuble je le vends donc là je vais nettoyer tout ça faut que je prenne en photo que je mette en annonce co donc j'ai fait tout ça plus des trucs à côté il fait une machine un peu de ménage machin mais ça a été très long parce que vraiment j'ai tellement de choses mon dieu donc j'essaie en fait de m'organiser ça l'appartement tourner quand je vous ferai il restera plus grand chose dans l'appartement final je pense parce que là si je vous le fais il y en a tous les côtés c'est bien à partout je sais même pas possible de filmer ça donc je m'organise comme je peux j'en ai un côté j'en ai de l'eau j'en mets l'eau j'en mets l'eau j'aurais à toi assemblé en fait et je remplis aussi des sacs poubelles ça prend de la place c'est de l'anarchie donc je vais continuer à faire ça j'aimerais bien mettre c'est là en fait trier aussi là tout ce coin là et il met tout ici dans ce coin alors c'est mis à ma fenêtre au dessus donc quand même que je puisse accéder à ma fenêtre mais puis un petit bar et mettre les trucs dessus puis en dessous essayer de faire ça bien dans un coin que ça me gêne pas trop que ça fasse pas trop dégueulasse non plus donc je vais faire ça au loge fait une petite pause deux minutes et après je continue bon comme je disais faites pas gaffe vraiment c'est l'anarchie là c'est tout ce que j'ai vidé de mon meuble je viens de le mettre en vente il manque un sac il manque un truc de parfum une petite caisse avec des parfums j'ai trop peur que ça se pète et tout je préfère les foutre à part mais il ya un deux trois quatre cinq sacs plus un carton et il en manque un donc déjà le stockage c'est terminé c'est fini ça je ne le ferai plus c'est un truc de malade donc j'ai fait ça je vais donc placer ici en dessous ma fenêtre que je puisse quand même voilà la fermée mais je vais stocker ici pour l'instant jusqu'au radiateur ça c'est encore des trucs que je dois trier à gauche l'eau j'ai étendu mon peignoir ici et a vu que ce radiateur je vais pas l'allumer je pense ouais je vais stocker jusque l'on et je vais continuer continuer à trier ranger à voir ce que je garde ce que je jette et puis voilà on va se faire un petit street chaussures en direct enfin les chaussures du bas j'ai sorti de sa poubelle de compète sont immenses ça tombe bien que j'en ai pour le déménagement bon like non mais celle là je sais pas porter beaucoup de faux sont quasi neuves j'adore donc je les garde évidemment celle là je les adorais c'est des chaussures d'été j'ai porté 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 et en vrai elles sont pas abîmés donc je vais les garder je pensais qu'elles étaient foutues mais je pense que c'est parce que mon pied passe plus surtout non non elles sont bien je les garde donc celle ci à ces chaussures là qu'est ce que je les adorais je les ai porté porté mon dieu des fermetures et d'ailleurs sont carrément ouvertes derrière donc ça c'est plus belle mais j'aimerais tellement trouver un modèle comme ça j'aimais trop alors ça c'est des espèces de fausses palladium non il me semble que j'en ai des vrais d'ailleurs et en fait le derrière pas celle ci sur les vrais palladium le dame tue le pied parce que c'était pas la bonne taille après c'était un cadeau mais celle ci sincèrement elles sont sympas je vais les revendre les vendre ou les mettre dans un truc de vêtements parce que moi je les porterai beau elle me faisait mal au pied des talons ça fait des années que j'en ai pas mis au moins quatre ans moi je vais les garder parce que je les adore et franchement quand même en bonito mais converse rose elles sont vieilles mais vieilles je les ai eu quand j'avais 18 ans 17 ans 18 ans je les ai toujours et je les ai porté il ya quelques années encore vraiment conversé sacré bonne chaussure mais ouais il me semble qu'il ya des trous puis moi sont bien vieillis là il ya un trou qu'elles sont vieilles ça m'embête de les dégager mais sont tout dégueu tout jaunis ouais non je m'en séparer après ouais le petit trou c'est chiant quand même ça va s'abîmer à force non allez je les jette elles ont fait leur temps vous pensez pour aller au revoir mes petites converse normalement je m'en achète des conversés dans une basket préférée à ces petites bottines je les adore en plus même plus que je les avais le talon est bien épais et tout non franchement je les garde à son nickel en vrai en fin de compte j'ai une chaussure de choc pour les autres donc je vais les chercher le reste j'en ai retrouvé une paire elles sont totalement neuf celle là donc je garde comme vous pouvez le voir celle ci je les ai porté énormément j'adore ce genre de chaussures qu'on enfile là que c'est élastique mais bon elles sont fichues alors que bon ces petites bottines c'est pareil je les adore je ne sais même pas si elles me vont encore oh ils sont pas trop abîmés moi je vais les gars assis et des gros trous la bonne poubelle m'as été mignonne avec le petit détail j'aimais bien les piantes les fameuses ballerines un mais ça franchement c'est plus à la mode depuis longtemps et je regrette parce que c'est pas bon par contre c'est pas le temps dont très mauvais comme c'est plein mais qu'est ce que c'était confortable voilà l'eau donc ça l'eau le sont flingués et même plus de semelles poubelle c'est pareil ça c'est quasi neuf j'ai dû les porter une fois un peu le même style bah c'est le même style en blanc je les garde c'est mes petites fausses converse en sept ans des cerises mais je les adore elles sont un peu abîmés c'est vrai le bon pour traîner moi je vais les garder j'ai trop peur qu'ils aient des araignées dedans ce que là dessous je sens que ça va venir araignée je les gardais pour traîner c'est pareil ça c'est quasi neuf ben c'est neuf ça vient de c'est qu'à ton je crois c'est vraiment des baskets tout simple pour faire du sport je peux je les garde ça c'était mais ton guess je les aimais trop mais foutu j'ai tellement porté après son exceptionnel c'est vraiment un détail que c'est marqué guet ça se voit pas mais j'étais tellement à l'aise dedans je cherche pas la semelle et où j'aimais trop même ça là ça faisait pas mal rien et bien c'est fini c'est foutu j'ai retrouvé les compensés elles sont trop jolies en plus bon ça ça me va plus c'est sûr 36 non 38 ah oui j'allais dire parce que même quand j'ai dit au plus mince j'ai jamais fait du 36 non c'est bien peut-être qu'un jour je pourrais les remettre et je refuse de les vendre ou je sais pas elles sont grave jolies ça remontait ça sur le mollet tous trop beau c'est neuf ça c'est le même style mais qu'un petit talon elles sont grave cute on redécouvre quand on déménage en fait ça c'est genre de petites baskets à la con je me rappelle j'en avais des bleus aussi d'ailleurs moi en fait genre je trouve ces endroits là parce que j'ai mon gros riz de pied qui fait ça genre j'aurais même pas le faire avec mon doigt mais il remonte en fait il est en l'air alors ça me flingue mes chaussures c'est génial tout va bien mais je les ai porté de fou et j'ai mes trous je les avais trouvés genre elle dit ou dit de un truc comme ça mais alors à la tête qu'elles ont pas dans le même style de fausses converse moi elles sont flinguées ça j'adorais à des trous bon là il y a carrément des trous ici oh la small elle est décolorée enfin c'est pas d'araignes elles sont flinguées mais alors celle là en vrai converse c'est vraiment le modèle que je veux en basse et en blanc moi je pense à mes achetants par des baskets et il manque plus qu'à faire du sport j'abuse on est des petits détails de fleurs je peux si vous verrez c'est mignon non vrai pas ça ça vient de leclerc c'est un peu des baskets de foot je sais y'a pas de crampons le style donc du coup j'ai une paire à donner ou à vendre et ça a jeté et la dernière paire j'en ai aussi en haut des chaussures et ben la dernière paire elle est 9 ans c'est marque leclerc petite comme ce qu'on comme style converse comme j'aime bien grosse pailleté comme ça pour le printemps c'est trop mignon je les garde voilà mais c'est pas que je veux pas les maîtres c'est que ces chaussures là je les achète avant de prendre énormément de poids donc quand on gros si les chaussures c'est galère donc pour l'instant je peux pas les mettre mais j'aimerais peut-être l'année prochaine bon voilà je j'ai trimis mes chaussures du beau il me reste des trucs dans le fond là j'ai sorti quelques trucs j'ose pas y aller et je vois que j'ai un rouleau de papier bulle tout neuf ça va être trop bien ça pour emballer pas les bibelots les conneries et sinon c'est je me suis faussé un petit sac pour la déchetterie j'ai mis ma dote chez gusto qui est foutu il ya un vieux tapis qu'est ce que j'ai vu une lampe pareil qui est foutu j'ai mon lecteur dvd aussi quand je commencera touche à cet endroit là à mettre dedans qui est foutu voilà je continue là c'est en plus j'accumule des sacs poubelles face à vraiment le déménagement c'est je me souvenais plus à quel point c'était chiant ça fait plus de dix ans que j'ai pas déménagé donc ça remonte et là j'ai remis en route les chauffages ce que j'ai été un compteur pour reste de l'année quand je m'en sers pas et là ça pue ça pue quand ça se remet en route parce que franchement ça caille même je bouge et tout j'ai froid et pour que j'ai froid faut y aller voyez ici c'est mal isolé dès qu'il fait froid t'es jolie mais comme s'il faisait je sais pas combien et qui fait chaud c'est comme dans un sono tu peux même pas vivre en fait dans cet appart tu peux pas vivre dedans bon allez je continue non je me fume une petite clope je sais c'est pas bien mais ah j'ai retrouvé ça aussi pour les poils oh et en s2 je vais faire mes jambes avec et puis je foutre à la poubelle parce qu'en fait j'essaie vraiment de finir au maximum des choses pour m'alléger avant de partir j'ai des gels douche entamés des lave mains faut que je les finisse avant de partir j'ai des bougies pareilles que je veux terminer donc je les fais brûler la journée plein de petits trucs comme ça des produits d'entretien où reste pas grand chose j'essaie de m'alléger au maximum en fait et ça fonctionne et en je suis en train en même temps de faire un sac de produits terminés ce sera le dernier dans cet appart je suis en train de ressembler tous j'ai retrouvé des trucs qui étaient plus bons évidemment non mais faire du stock c'est terminé je vous faisons j'ai pu l'acheteuse compulsive déjà depuis le début de l'année j'ai échangé là dessus et je le ferai plus faire du stock comme ça ça à ce point là ça n'a pas de sens avoir deux trucs d'avance trop aller ça va m'avoir j'ai compté enfin non j'ai pas compté mais genre les gels douche j'en ai je sais pas combien j'ai retrouvé cinq savons j'ai au moins 12 lave mains ça n'a pas de sens ah bah j'ai une grosse période où j'étais acheteuse compulsive et je vous ferai une vidéo là dessus ça fait longtemps que j'en parle aussi mais j'ai jamais eu l'occasion de me poser pour en parler tranquillement je vous le ferai c'est sûr bon je vais continuer j'ai pas envie de revoir de café moment tu fais du bruit j'ai faim mais j'ai pas envie de faire un manger pour l'instant parce que je me tiens je vais manger je vais être KO après ça sert à rien donc je mangerai tout à l'heure quand j'aurai encore plus avancé bon C'est parti Sous-titrage ST' 501